Je vais commencer par vous présenter le programme national de biosurveillance et je vais commencer par quelques éléments de contexte. Pour démarrer par quelques éléments de contexte sur le programme national de biosurveillance, il est issu du Grenelle de l'environnement, il a été repris par les différents plans nationaux santé-environnement et aujourd'hui il est composé de deux volets complémentaires, un volet périnatal qui est porté par le sous-échantillon de femmes enceintes sélectionnées sur une cohorte qui est la cohorte ELF et l'étude Esteban qui est une étude transversale de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition et qui est composée d'adultes âgés de 18 à 74 ans et d'enfants âgés de 6 à 17 ans. Je vais passer rapidement sur ce qu'est la biosurveillance puisque ça a été rappelé par l'intervenant précédent. Juste ce qu'on peut dire, c'est que c'est le chaînon entre l'environnement et les effets sanitaires et à l'aide de la mesure de biomarqueurs d'exposition, on va pouvoir rapprocher la dose interne après passage des polluants, des barrières biologiques et intégration de toutes les sources et les voies d'exposition et on se place bien avant tout effet sanitaire. Les objectifs de ce programme national de biosurveillance sont de décrire l'imprégnation, d'analyser ses déterminants au sein de la population générale ou de population particulière afin de fournir une information à la population et aux décideurs, d'établir des comparaisons au niveau international, d'établir des valeurs de référence et d'identifier des sous-groupes à risque qui permettent d'avoir des valeurs en quelque sorte de bruit de fond de l'exposition de la population lorsqu'on a affaire à des situations particulières d'exposition et pouvoir comparer ces situations aux valeurs obtenues en population générale française. Le deuxième objectif est de surveiller les expositions, de pouvoir donner des tendances spatiales et temporales lorsqu'on répète différentes études de biosurveillance à différents temps ou dans différentes zones géographiques, d'orienter, suivre, évaluer l'efficacité des stratégies de réduction des expositions et enfin d'alerter les autorités en cas de phénomènes émergents. Pour vous détailler un petit peu plus ce qu'on a mis en œuvre dans le volet périnatal du programme national de biosurveillance, sur un peu plus de 4000 femmes enceintes issues de la cohorte ELF, on a recueilli leurs caractéristiques sociodémographiques et leurs expositions par entretien au questionnaire, donc à la naissance et aux deux mois de l'enfant. Et donc on a effectué différents prélèvements biologiques au moment de l'accouchement, donc les urines maternelles, le sang maternel, le sang du cordon et les cheveux maternels. Et donc à partir de ces prélèvements biologiques, on a mesuré différents biomarqueurs qui sont présentés ici avec des effectifs aussi, des sous-échantillons en fait de ces femmes qui nous ont permis en fait d'avoir différents résultats. Donc il y a plus de 130 biomarqueurs d'exposition qui ont été étudiés, donc avec 6 familles de polluants organiques, 13 métaux et métalloïdes. Et on s'est intéressé à ces polluants parce que ce sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes avérés ou suspectés et qu'évidemment l'exposition de la femme enceinte à ces substances peut avoir des conséquences sur sa santé ou celle de l'enfant à naître. Donc là je vous ai mis les principaux résultats de l'étude qui concernaient les polluants organiques, donc pour vous montrer un peu ce qu'on obtient à partir de ce programme national de biosurveillance et du volet périnatal. On a pu montrer que les polluants organiques étaient présents chez près de la totalité des femmes enceintes, qu'il existait une surimprégnation à certains pesticides que sont les pyrétrinoïdes et au PCB, qui étaient liés à des différences de réglementation et de comportement pour l'usage des pesticides au domicile. En France, par rapport aux autres pays européens ou nord-américains, on a pu également montrer qu'il y avait certaines sources d'exposition qui influençaient particulièrement les niveaux d'imprégnation à ces polluants organiques, tels que l'alimentation, le tabac pendant la grossesse, l'utilisation de produits d'hygiène, de cosmétiques, de produits d'entretien, d'usage domestique de pesticides avec l'utilisation d'antipuses, d'antipous, d'insecticides et certaines expositions via l'air intérieur. Par exemple, lorsque les familles avaient du linoléum ou de la peinture, ça a augmenté les niveaux d'imprégnation à certains polluants organiques. Concernant l'étude Esteban, on a mis en œuvre cette étude entre 2014 et 2016. Il y a un premier volet qui a été publié le 3 septembre 2019. De la même façon, on a recueilli les caractéristiques des participants par questionnaire, lors de deux visites à domicile et par auto-questionnaire. On a réalisé un certain nombre de prélèvements biologiques sur les urines, le sérum et également une mèche de cheveux pour le dosage du mercure des participants. Sur cette diapositive, je vous montre juste les biomarqueurs qui ont été mesurés dans ce premier volet. Il y a les bisphénols, les phtalates, les parabènes, les hétères de glycol, les retardateurs de flammes bromées, les composés perfluorés. Je vous montre également les différents messages clés qui ont pu être établis à partir de ce premier volet de l'étude Esteban, qui est une première étude nationale chez les enfants. Ces polluants que je vous ai présentés n'avaient jamais été mesurés dans un échantillon représentatif de la population française. On a également montré que les expositions étaient généralisées pour les bisphénols, le PFOS, le PFOA et les phtalates. On a montré qu'en général, on trouvait des niveaux qui étaient plus élevés chez les enfants, sauf pour les perfluorés. On a montré qu'il y avait des modalités d'exposition variées, que les déterminants qu'on retrouvait étaient cohérents avec les facteurs d'exposition connus, tels que l'alimentation, le temps passé en voiture, les produits cosmétiques ou la fréquence d'aération. On a également montré que les niveaux étaient cohérents avec les études à l'étranger. On a retrouvé des niveaux similaires, sauf pour le bisphénol S, le bisphénol F, les retardateurs de flammes et les parabènes, qui étaient plus élevés aux États-Unis qu'en France. On a montré que l'impact des politiques publiques était aujourd'hui difficile à évaluer, car c'était des premières mesures dans la population générale française et que la réglementation était récente et assez évolutive. En termes de perspective, aujourd'hui, tous les résultats du volet périnatal ont été publiés et sont présents, si cela vous intéresse, de les découvrir sur le site internet de Santé publique France. On a, comme je vous le disais, publié des premiers résultats de l'étude Esteban sur les polluants organiques. Il y a un volet métaux qui est à venir et qui devrait être publié début 2021 et un volet sur l'exposition aux pesticides PCB, dioxine et furane qui devrait être publié un peu plus tard dans l'année 2021. Aujourd'hui, on est en cours de réflexion sur les suites de ce programme national de biosurveillance puisque les deux volets sont en cours d'achèvement. Et on réfléchit donc à lancer une méthode de concertation d'experts selon différents axes, huit axes, dont un axe qui comprendrait l'identification et la priorisation d'études de biosurveillance ad hoc et notamment qui s'intéressera à la biosurveillance des populations professionnellement exposées. À côté de cet outil de programme national de biosurveillance qui nous permet de surveiller les expositions dans la population générale. On a comme mission à l'agence également de surveiller les risques professionnels et en épidémiologie des risques professionnels. Il y a une nécessité de disposer d'outils permettant d'évaluer les expositions professionnelles et de les mettre en relation avec des données individuelles. De travailler sur des études à large échelle pour pouvoir avoir des résultats conclusifs, il nous faut une certaine puissance statistique. D'effectuer une évaluation suffisamment précise des expositions et de travailler rétrospectivement pour prendre en compte les expositions qui sont survenues plusieurs années avant la déclaration de la maladie. Et donc pour cela, il y a deux programmes qui avaient été mis en place à la Direction Santé-Environnement-Travail. Le programme MATGENÉ, qui sont des matrices emploi-exposition, qui s'intéressent à la population générale et à toutes sortes de nuisances. Et le programme MATG-PHYTO, qui sont des matrices culture-exposition et qui s'intéressent plus particulièrement aux travailleurs agricoles et aux produits phyto-pharmaceutiques. Donc concernant le programme MATG-PHYTO, pour vous le détailler un petit peu plus, donc les matrices culture-exposition, elles sont construites par culture ou par groupe de culture, par exemple le groupe Céréales à paille. Donc ce programme concerne les principales cultures agricoles. En termes de période étudiée, donc on est après les années 1960. Et ces matrices culture-exposition, elles décrivent les pesticides utilisés selon leurs groupes, donc herbicides, fongicides, insecticides, leurs familles chimiques, organophosphorées, carbamates, les substances actives utilisées. Et donc il y a trois indicateurs qui sont construits pour chaque pesticide période et zone géographique, en fonction de la probabilité, de leur fréquence et de leur intensité. Donc concernant la méthode, ce qui est fait en premier, c'est une recherche de données historiques à partir de revues bibliographiques et d'interviews d'experts agricoles. Puis les données, elles sont compilées par des agronomes qui vont leur attribuer des indicateurs d'utilisation, comme je disais, en fonction de la probabilité, de la fréquence et de l'intensité, en fonction de leur répartition géographique et chronologique. Et toutes ces données, elles vont être validées donc ensuite par expertise, donc au niveau d'instituts techniques, de chambres d'agriculture ou d'autres organisations, donc par des experts agricoles. Donc si on résume en fait ces matrices culture-exposition, elles vont nous permettre d'obtenir des listes historisées des pesticides utilisés, donc en fonction de leur probabilité, de leur fréquence et de leur intensité. Donc on peut ensuite croiser ces matrices avec certaines bases de données toxicologiques, puis les croiser avec des données populationnelles à partir par exemple du recensement agricole, ce qui va nous permettre d'obtenir des indicateurs d'exposition aux pesticides avec des pourcentages et des effectifs de travailleurs agricoles exposés à chaque pesticide et avoir un score d'exposition. Donc les matrices culture-exposition, donc qui ont déjà été développées dans le cadre de Matphito, donc elles sont au nombre de 7. Donc la matrice concernant les pesticides arsenicaux pour les cultures de vignes, pommes de terre et herbes fruitiers est disponible et les résultats sont également sur le site de Santé publique France. Il y a également la matrice des céréales à paille, donc qui est en cours, celle des pommes de terre, du maïs, de la vigne, de la canne à sucre maraîchage et de la banane. Et pour vous montrer en fait un peu plus spécifiquement les résultats qu'on peut obtenir à partir de ces matrices, donc ici sont présentés les résultats pour la matrice culture-exposition vigne-pesticides arsenicaux. Donc cette matrice, elle a été croisée avec les recensements agricoles des années 1979, 88 et 2000, et ce qui a permis donc d'obtenir certains indicateurs, notamment donc la prévalence d'exposition aux pesticides arsenicaux, donc qui est passée de 20 à 35%. Ça nous a permis donc de montrer également qu'entre 60 000 et 5 000 personnes ont travaillé sur des exploitations agricoles utilisant des pesticides arsenicaux pour les traitements de la vigne. Et que les exploitations viticoles ont utilisé, donc d'après cette matrice culture-exposition, près de 15 kg d'arsenic en 1979. Et donc cette utilisation a augmenté en 88 avec 18,4 kg et 26,8 kg en 2000. Pour vous présenter un autre type de résultat, donc sur la matrice culture-exposition de la banane et l'exposition des travailleurs agricoles antillais aux pesticides de la banane, donc qui a été construite pour les années comprises entre 1960 et 2015, et qui ont été croisées donc avec les recensements agricoles des années 80, 89, 2000 et 2010. Donc on a montré que 62 substances actives, dont 29 familles chimiques donc avaient été utilisées au courant de ces années, qu'entre 1981 et 2010, donc respectivement près de 13 500 et 5 270 travailleurs de la banane ont été exposés à au moins un pesticide potentiellement cancérogène, pouvant avoir un effet sur la fertilité, la grossesse ou l'enfant à naître ou induisant une perturbation endocrinienne. Et en 1989, sur les 12 700 travailleurs agricoles de la banane aux Antilles, donc 77%, soit 9 800 avaient été exposés au chlordécone. Et enfin, donc un dernier résultat sur l'exposition des travailleurs agricoles réunionnais aux pesticides de la canne à sucre, dont la matrice donc a été construite pour les années comprises entre 1960 et 2014, croisées donc avec différentes données du recensement agricole. Donc on a pu montrer que 28 substances actives avaient été utilisées, dont 19 désherbants. Entre 44% et 88% en fonction des années, des travailleurs de la canne à sucre avaient été exposés à au moins un pesticide potentiellement cancérogène, repro-toxique ou induisant une perturbation endocrinienne, soit un effectif de 6 300 à 10 000 travailleurs. Et que les femmes donc représentaient plus de 25% des travailleurs agricoles concernés par des expositions à des pesticides potentiellement donc perturbateurs endocriniens et repro-toxiques. Donc maintenant si je passe au programme Math Géné, donc je vais vous présenter les objectifs qui sont de produire des indicateurs d'exposition professionnelle pour l'ensemble de la population au travail en France et donc de développer des matrices emploi-exposition donc adaptées à la population en France. Donc certaines spécificités de ces matrices sont qu'elles sont adaptées donc au contexte professionnelle français, qu'elles sont historisées, donc on a la cartographie des expositions anciennes avec différentes périodes d'exposition, qu'elles sont donc exhaustives, donc elles comprennent l'intégralité des emplois existants en France, elles comprennent tout statut d'activité confondu donc salariés privés, publics, travailleurs indépendants, agricoles et seuls les emplois exposés donc en fait sont présentés dans les matrices, elles sont exprimées en nomenclature française et internationale pour les matrices les plus anciennes et à chaque fois, donc il y a une estimation qui est faite quantitative de la probabilité et d'un niveau d'exposition et semi-quantitatif au mieux ou d'une intensité et fréquence d'exposition. Donc concernant la méthode d'élaboration de ces matrices, donc cette méthode elle est en cours d'évolution, donc aujourd'hui l'approche elle se fait par nuisance ou par famille de nuisance, donc historiquement c'est une évaluation a priori, donc on définit la nuisance, on fait également une recherche bibliographique, on utilise les données de terrain et la réglementation, ensuite donc on définit des situations d'exposition professionnelle et on sélectionne donc les emplois exposés et l'évaluation associée et donc aujourd'hui la méthode de construction évolue vers une méthode à postériori et une méthode mixte à postériori et a priori. Donc ces matrices, elles sont également croisées avec des données de population et donc ces données de population utilisées elles évoluent également, donc historiquement on utilisait le recensement de la population de 1999 et un échantillon d'historique professionnelle et actuellement donc on utilise tous les recensements de la population des travailleurs en France jusqu'à 2015 et on est en cours en fait de mise à jour d'un échantillon d'historique professionnelle donc à l'aide du baromètre santé donc qui est en cours de réalisation. Donc les nuisances qui ont été évaluées donc à partir du programme MADGENER sont de plusieurs ordres, donc il y a eu des matrices poussières minérales qui ont été faites sur le ciment, la silice cristalline, des matrices sur les poussières organiques avec la farine, le cuir, le céréal, les bois, les matrices fibres minérales, amiantes, laine minérale, fibres céramiques réfractaires, des matrices sur les solvants, donc sur les substances pétrolières, sur des chlorés, sur des oxygénés, certaines matrices sur des risques chimiques tels que le formaldéhyde, les pesticides donc sont en cours et donc dernièrement deux autres types de matrices donc sont également en cours sur des risques physiques avec une matrice bruit et sur des contraintes organisationnelles avec une matrice donc sur le travail de nuit. Donc pour vous montrer sur cette diapositive le type de résultats que nous permettent d'obtenir ce programme MADGENER, donc par exemple ça nous a permis de montrer qu'il y avait une forte diminution de l'exposition au formaldéhyde en France donc depuis 30 ans, donc il y avait 822 000 travailleurs qui étaient potentiellement exposés en 1982 et il n'était plus que 90 000 travailleurs donc exposés en 2015, ça nous a également permis de montrer qu'il y avait 456 000 femmes qui étaient exposées en 82 et un peu plus de 29 000 en 2015 et que pour les hommes donc ils étaient environ 367 000 en 82 et un peu moins de 61 000 en 2015. Donc le programme MADGENER permet également donc d'estimer des fractions de risques attribuables aux expositions professionnelles donc par exemple ici donc si on prend la nuisance amiante et la pathologie du mésothélium pleural donc on peut estimer que 74,5% des hommes avaient une pathologie de mésothélium pleural donc due à l'amiante. Ça nous permet également donc de donner des prévalences en fait d'exposition vie entière donc sur ce tableau vous pouvez voir un exemple qui a été construit de prévalence d'exposition professionnelle vie entière à la CILISE donc selon le secteur d'activité donc voilà donc vous pouvez voir par exemple pour différents secteurs industrie manufacturière, construction, commerce et réparation automobile, administration publique et services collectifs sociaux et personnels et la prévalence donc de l'exposition dans le secteur et de l'exposition donc quel que soit le secteur. Donc les perspectives sur les programmes MADGENER et MADFITO donc sur MADGENER comme je vous l'ai dit il y a certaines réflexions qui sont en cours donc sur le développement de méthodologie et également sur certains développements qu'on aimerait initier puisqu'aujourd'hui donc l'approche était essentiellement donc par nuisance et on aimerait donc développer une approche à venir plutôt sur des groupes populationnels donc avec des groupes professionnels et ou sur un secteur particulier si on peut prendre un exemple par exemple le personnel hospitalier on souhaite également cibler les nuisances à venir à étudier et des nuisances y compris biologiques donc d'avoir une approche un peu plus intégrée et on souhaite également donc utiliser des données des enquêtes et des cohortes en santé de travail donc pour construire ces matrices en plus à exposition et estimer donc des indicateurs d'exposition professionnelle donc avec un développement plus méthodologique comme je vous le disais sur le programme MADGENER donc aujourd'hui les perspectives c'est de couvrir donc les principales cultures agricoles françaises de fournir donc des indicateurs d'exposition à l'aide d'un système d'information géographique de produire donc des indicateurs d'exposition régulièrement et donc là aussi en termes méthodologiques plutôt de maintenant de s'appuyer donc sur les enquêtes AGREST et développer donc de nouvelles méthodes et également donc en cours à Santé publique France donc on est en train de réfléchir à développer donc une plateforme matrice relative à les constructions et l'exploitation de ces matrices donc voilà donc c'est un projet qui devrait être initié très prochainement voilà il me reste à remercier donc les équipes de Santé publique France qui travaillent sur ces différents programmes donc le programme national de biosurveillance et les programmes MADFITO et MADGENER et vous remerciez de votre attention d'accord